hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du tickets challenge et nous avons notre grande comment s'appelle la simone excusez moi ça fait quelques jours j'ai pas joué d'avoir bien ouais à longtemps quoi notre simone qui est pas pourquoi elle est si contento pourquoi elle se réveille comme ça celle là parce que ya sa gamine qui hurle et hurle et elle hurle et elle dit maman vas-y donne moi du nichon là tu commences à bien faire donc tu vas y aller simonette t'occuper de ta petite pépette voilà comme ça on n'est plus tranquille sans enfants qui nous hurlent dans les oreilles concernant là où on en était dans le decades petit rappel des choses nous sommes en automne jour 12 sur 14 et donc simone amy bas pour denise on a giselle qui est notre petite héroïne du jour puisque elle est non seulement enceinte mais surtout elle est fiancé ça y est florent a dit oui finalement vous avez été nombreux et nombreuses à dire enfin il a accepté de l'épouser voilà voilà qu'ils se lèvent maintenant tu attires à te coucher qu'est ce que t'as pourquoi t'es levé à ce que tu dois aller travailler mais non il est beaucoup trop tôt cocotte non 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 oulala non 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 mais t'es crevé tu vas pas les manger maintenant allez va dormir oui mais dis donc je vous jure ici allez giji oui tu es très concentré mais regardez ce petit bitou qui commence à pousser oups non je voulais pas prendre ça voilà donc elle est nouvellement fiancée on va la marier aujourd'hui et la dernière fois on avait une reine qui a fêté aussi son anniversaire qui est devenu également une jeune adulte et son amoureux lui par contre on n'a pas capté la fois dernière il est toujours adolescent donc ça va être je pense pareil qu'avec florent on va l'inviter et le faire vieillir un peu prématurément histoire qu'on avance dans liste dans l'histoire de toute façon irène ne pourra pas faire de bébé maintenant puisque le foyer va être foule ça c'est bien dommage d'être limité à 8 sims oups ma belle dis donc tu es censé travailler aujourd'hui non ça n'est pas possible tu vas prendre un jour de congé parce que si tu te maries non ça va pas être possible faut pas que taille bosser tu prends un petit jour de congé tu te recouches tu as droit à la grâce nata comme ça tu seras en pleine forme ah oh et ben denise a grandi denise ma petite à la chevaux de maman et les yeux mais les yeux de attendez non de papa on dit donc elle a un menton très très charnu très charpenté et donc à va avoir mais voilà la petite denise a grandi qu'est ce qu'on va la maître à l'avait de pénible tiens c'est pas que j'aime me faire du mal mais bon faut bien faire quelque chose voilà denise est devenu une jolie petite demoiselle voilà un petit coup d'oeil rapide sur denise je vais la relooker un petit peu et puis voilà quoi au moins vous voyez à quoi elle ressemble des grands yeux bleus de papa les cheveux noirs de maman et un menton un peu peu prononcée quand même je sais pas trop d'où ça vient on verra quand elle grandira décidément florent il aime bien à passer son temps pleuré sur la tombe de l'oeuf des des membres de la famille mais remets toi tu sais ils sont morts ils ne souffrent plus le pauvre voilà quoi elle ressemble la petite fifi denise une fois relooker bon du coup j'ai mis les mêmes codes rouge que pour sa maman sa maman aimant le rouge et bah sa fille sera billée aussi en rouge puis j'ai mis une nouvelle petite coupe de cheveux comme la pince des rouges aussi je me suis dit allez on va repartir dans le code rouge voilà en tout cas la petite fille oh oui 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 daishi tu vas réparer de toilette dis moi que tu vas le faire oui daishi il va le faire aussi du moins j'espère en tout cas je vais pas encore dit bon il éponge c'est déjà pas mal c'est mieux que rien mais non mais là si vous cassez tout aussi c'est pas possible heureusement que daishi est de retour parce que c'est pas possible hein ouais simone tu déconnes là plus ça rime ouais super daishi est dans la place et répare tout en moins de temps qu'il en faut pour le dire eh ben merci daishi c'est toi le meilleur oh 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 daniel est jeune adulte tu vas l'appeler et vous allez faire des bébés fin non mais bon s'il n'y a pas de place mais c'est cool il a grandi on n'aura pas besoin de le faire à sa place oula qu'est ce qu'elle a oh bah ça c'est ça c'est son daddy regardez moi c'est albert qui a été méchant oh albert t'es pas récupérable hein t'as beau être vieux tes travers ressortent x10 c'est pas cool hein il est là il est là oui alors non tu vas tu vas être sympa avec lui oui ramène jérôme oui ce sera sûrement pas ça qui va t'aider à avoir une petite copine marcel mais bon ça y est il est revenu de l'école qu'est ce qui t'arrive tu fais ton john travolta ou quoi là alors tu vas ouais on va t'occuper de toi et après on va lancer les invitations pour tout le monde les amoureux qui se font des bisouilles et elle qui arrête de les regarder marguerite tu les gênes je crois que toi tu voulais aller aux toilettes allez va vite aux toilettes pensez à un moment de sa vie ouais voyez les espionnes et après on se demande pourquoi florent il veut pas il n'accepte pas les demandes au mariage parce que t'as toujours les parents dans le coin moi je pense que c'était ça oh mazette louise a vieilli oh mazette louise est devenue une vieille au pot bon c'est pas tout mais on va on va lancer les invitations attends il est venu là ton ton mec là tu l'as mis où irène irène qu'est ce que t'as fait de ton gars de ton gars je le vois pas où est ce qu'il est il s'est paré à moins que ah mais non il est là il pleure aussi oh mais c'est pas possible ces blonds là c'est tous des 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 chochottes ou quoi les blonds là ils pleurent tous sur sur les tombes et tout des personnes qu'ils ont même pas connues non mais l'angoisse quoi et c'est parti pour le mariage et pas pour le show en tout cas ma belle c'était pas ta tenue que je t'ai préparé pour ton mariage donc je suis bien mais voilà j'avais prévu quand même quelque chose où tu seras en blanc malgré que tu sois enceinte voilà qu'elle est belle notre petite Gisèle bon c'est pas pour vous vous déprimer mais regardez la notif que j'ai reçu la fin d'Albert est proche veuillez profiter de ses derniers jours de vie c'est à dire qu'en fait je pense qu'il va mourir avant même que je puisse réaliser le tirage de dés donc c'est un peu déprimant mais de toute façon il voilà c'est une décennie qui est un peu bizarre parce que je vais mettre sur pause 5 minutes puisque c'est entre deux générations donc il faut le temps de faire à la grossesse plus la période bébé plus la période bambin c'est assez long par rapport aux autres périodes et effectivement là je devrais en fait tirer les dés maintenant j'avais dit que quand Denis serait bambin allez on va bientôt procéder au mariage proprement dit mais tu es beau mon marcellus d'accord non t'es vraiment pas obligé au niveau du vieux vraiment vraiment pas voilà il y a pas mal de monde qui arrive j'avais oublié d'inviter Simone non mais ça craint quand même oh là Gustave, Florent, Germaine tout le monde bien sûr bon après quand on est une grande famille comme les deux Saint-Paul on peut pas inviter vraiment tout le monde tout le monde mais bon il y a une belle brochette de roux quand même toujours oh bah regardez Louise elle a de nouveau les cheveux roux elle s'est fait une teinture pour le mariage mais c'est-tu pas mignon oh c'est cool ils sont tous des bisous des cales c'est trop chou et le coup de canne bien sûr Albert ça peut pas s'en empêcher de donner des coups de canne à la famille regardez-moi un peu le prochain couple que nous marierons cette fois-ci lui il refigne pas ça y est ils sont petits amis et ça c'est cool ben oui vous pouvez pas faire de bébé c'est pas possible bon on va attendre on va attendre que des choses tristes arrivent j'ai jamais eu autant de monde qui s'asseyait sur les bancs surtout que c'est des personnes que je peux pas gérer donc je trouve ça cool viens t'asseoir là toi j'ai mis Albert au piano comme ça il peut s'entraîner il s'arrête pas de se faire des câlins et tout c'est trop mignon oulalala Gisèle ce bidou qui a poussé comme ça d'un coup là ahlala c'est un petit peu bizarre j'aime pas trop marier mes sims quand elles sont enceintes comme ça Gustave tu peux me barrer merci voilà ça ça me fait plaisir oh oui un beau petit mariage qui a été compliqué à avoir mais ça va aller mieux oh oui ils sont trop mignons allez l'échange des bagues peut-être tu lui promets de l'aimer pour l'éternité bon le meilleur et pour le pire ah voilà l'échange de bagounettes oh oui t'as un joli diamant Florent tu as bien de la chance est-ce que tu as acheté un encore plus gros diamant pour ta femme parce que logiquement c'est la fille qui a le diamant oh oui vive les mariés voilà la musique elle s'est stoppée nette quoi c'est genre voilà on peut pas faire plus qu'est-ce que t'as Gigi ? tu nous fais quoi ? bon ben voilà ils sont mariés par contre on va demander à Marguerite parce que j'ai encore demandé un traiteur qui n'est pas là tu vas nous cuisiner un petit gâtal blanc pour faire la pièce montée et il faut boire oui mais j'ai pas installé de bar en même temps oui c'est un peu compliqué d'eau faut faire emménager vos sims c'est pas prévu y'a pas de place et Gisèle ne déménagera pas en tout cas pour l'instant si ça doit fonctionner ah si j'avais mis un robinet ici est-ce que ça fonctionne ? est-ce que toi tu peux prendre de l'eau ? je suis pas sûre honnêtement je suis pas sûre on va tester de prendre de l'eau mais c'est pas ça je pense sans boire oulala ohlala t'as Louise ? c'est bien Louise hein oui ouais c'est Louise qui avait une envie de pipi assez conséquente en tout cas voilà mes tourtereaux sont mariés et Gisèle est sur le point d'exploser un bidou aussi énorme 3h30 dans 23h ok donc elle accouchera vers 20h 21h quoi merci Marguerite tiens tu vas venir couper la pièce montée avec ton ton dulciné Gigi voilà on a réussi à faire la pièce montée et Marguerite va continuer à faire à manger pour les invités parce que là je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir la dalle allez moi Gigi un gros morceau comme ça enfin je veux dire la tranche que t'as pris quoi c'est pas toi le gros morceau et je ne veux pas louper cette fois-ci le mangeage de la première tranche attention je mets un gros plan il faut que ce soit mignon il faut que ce soit bien cadré pour moi et pour vous Simone j'avais raté donc forcément oh c'est trop chaud regardez les ah la 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 qui sont mignons bon Albert c'est parti faire sa sieste tout va bien oui 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 tout va bien allez Maggie Maggie oui Marguerite ah bah regardez moi ces dalleux regardez moi les dalleux les roux là ah bah Marcel aussi il se dit non mais attendez si ça bouffe du gâtal moi j'en veux aussi bon est-ce que tu connais tout le monde est-ce que tu connais ton cousin est-ce que tu connais ton tonton est-ce que tu connais ta tonton ouais ah et Oliver aussi qui nous rejoint c'est cool hein moi j'aime bien voir tous ces tous les membres de la famille comme ça c'est vraiment trop sympa c'est sympa il y a tout le monde qui se réunit à côté de l'église là pour manger ah il est vraiment mignon le petit Daniel hein et alors toi toi tu jettes une pièce et tu fais un vœu est-ce que alors on va pas ajouter du savon jouer avec allez on va jouer avec notre mari ça va est-ce que d'être choupiné où est-il ah bah ça c'est Paul Alan il a pris un coup de vieillesse aussi assez énorme hein voilà je pense que ça va faire mal au coeur comme avec Bernard et Jojo et là bah on a toute la génération qui va s'éteindre c'est normal une nouvelle arrive une autre s'éteint c'est normal ouais allez les amoureux pourquoi t'es j'allais dire il est bugué lui qu'est-ce qu'elle fait elle mais barre-toi t'as pas demandé ah elle est en train de tout gâcher attendez si je la mets comme ça on la voit pas oh elles sont trop chou les amoureux les mariés ils font n'importe quoi partager la grande nouvelle mais il est pas au courant qu'il va être papa mais non on lui a dit tout de suite à la dernière fois quand on l'a su alors qu'est-ce que tu nous fais Gigi il va croire que le bidon c'est de l'aérophagie là allez dis lui en fait Nubu oui Nubu ouais c'est cool mais ah non oui c'est Marguerite oh la la mais dis donc moi je ne sais plus proposer de toucher le bébé bah oui on peut et tu peux lui faire un petit bisouil un petit bisouil à ton mari non d'accord en fait tout ce que je t'ai fait sélectionner tu voilà tu ne l'as pas fait proposez de toucher le bébé tu verras c'est mignon peut-être fille ou garçon bah à mon avis prochain épisode on va y être ou quasiment donc n'hésitez pas à mettre en pronostic fille ou garçon bien sûr je ne sais pas je n'ai pas fait d'influençage de sexe donc c'est vraiment le jeu qui décide ah c'est trop chou par contre il a mis les mains dans le ventre il a carrément été tâté ce petit bébé il a dit oh c'est bon il a une tête il a deux bras il a deux jambes il est bien bon allez il est quand même très très tard l'événement se finit on va rentrer à la maison d'ailleurs je vais arrêter moi même le mariage jeune marié non nous ne le faisons pas emménager ensemble on a gagné l'or et on va rentrer et voilà oh la la il y en a ils sont dans tous leurs états ok tout doucement tout doucement vous allez faire vos affaires bon toi ça va j'ai pas besoin de te gérer toi tu vas aller aux toilettes il faudra que tu fasses tes devoirs quand même un peu qu'est-ce que c'est ça équisez votre esprit d'accord super ok et puis tu iras t'amuser ou pas tu iras te coucher les parents comment ils vont ça va ah bah je vais leur remonter moi le moral ils vont voir ce que c'est ce qu'ils vont voir bon je suis pas sûre que tous les toilettes il va y avoir du drama dans l'air parce que si tout le monde va aux toilettes en même temps et surtout dans le même toilette mais on va suivre notre Gigi nationale puisque c'est elle la vedette du jour regardez moi ce bidou oh salut Denise comment elle va Denisette oh bah elle fait pipi à sa couche maman tu peux lui parler un petit peu quand même enseigner les besoins de base bah déjà ne serait-ce que lui adresser un peu la parole sans forcément la toucher compagnie Gigi tu vas aussi lui raconter une histoire drôle elle se sent seule la chouquette ça c'est pas cool oh non Simone mais la honte Simone allez prends une part de gâteau et puis tira te coucher quoi oh la la tira te laver surtout ah mon dieu la neige commence la neige commence et ça c'est on est pas encore en hiver on y arrive donc ça y est ça va être encore la période des neiges boah Simone t'es dégueulasse mais non mais ils m'ont remis celle là ah non 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 je suis pas d'accord tu reviens toi tu vas me la virer elle ah ça suffit gestion licencié ah non moi je veux Daichi je veux pas d'elle c'est clair et net oh non j'ai encore un vampire oh c'est pas possible mais à chaque fois que je les supprime ils m'en remettent là qui c'est qui va se faire bouffer aujourd'hui qui sera au menu attendez il rentre pas il est reparti c'était une feinte il s'est dit il n'y a personne à mon goût ah ouf tant mieux allez 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 ce fut une très longue finalement tu vas pas pouvoir aller en cours demain oh la la travail de giselle dans une heure non mais c'est le bojel c'est le bojel donc tu vas vite aller te coucher Marcel tu vas vite aller te coucher il fallait que tu aille faire pipi mais alors là t'as même pas dormi regardez moi j'ai absolument voulu qu'il fasse ses devoirs sauf qu'il a pas été du tout rapide allez c'est bon va te coucher va te coucher Marcel c'est le lit qui t'appelle voilà te lave pas les mains on s'en fiche et voilà va au lit un petit dodo et ça ira mieux en tout cas moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker laisser un commentaire à vous abonner si ce n'est pas encore fait et ou à partager ma chaîne à vos amis s'ils aiment les sims je vous embrasse je vous dis à très bientôt pour la suite des decays challenge ou d'autres choses ciao